Top ! Une minute consacrée à Théétète d'Athènes et Lychosaèdre. Mais tout d'abord une pensée pour ce papa permettant à son fils de découvrir avec émotion un dodécaèdre cousin de Lychosaèdre. Mais revenons aux Lychosaèdres. En voici un se mouvant dans son espace naturel, l'espace. Qu'appelle-t-on les polyèdres réguliers ou polyèdres de Platon ? Un polyèdre est irrégulier s'il est constitué de faces toutes identiques et s'il est inscriptible dans un cercle. Il n'en existe que cinq. Rendez-vous compte, on ne sait pas qui a découvert le cube. Plusieurs noms, en revanche, se disputent la découverte de Lychosaèdre. Est-ce Théétète le premier ? Théétète que oui, Théétète que non. Voici un texte d'Ostraconde éléphantine qui en dit plus sur le sujet. Je vous laisse juger. Pour Platon, le monde s'appuie sur cinq éléments essentiels. Le feu, l'air, l'eau, la terre et l'univers. Il associe à chacun d'eux un polyèdre régulier. Le tétraèdre, symbole du feu, l'optaèdre de l'air, le cube de la terre, le dodécaèdre de l'univers. Lychosaèdre, symbole de l'eau. En conclusion, Théétète, dont on ne sait pas grand-chose, était probablement un amateur d'eau. Stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada